Hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un colis de dingue honnêtement c'est Mylène mon abonnée qui m'a encore pourri gâté et comme à son habitude elle m'envoie un colis une fois ou deux fois par an ça dépend les moments ça dépend les envies avec des choses qu'elle a déjà utilisé parfois et des fois c'est des cadeaux et elle partage avec moi elle me dit à chaque fois d'en faire ce que je veux soit les revendre ou de les donner et moi j'essaie de la gâter aussi de temps en temps je lui envoie aussi un petit colis pour la remercier parfois je lui envoie même une carte cadeau Sephora avec l'argent que j'ai fait grâce aux ventes quand il y a des choses qui ne m'intéressent pas et du coup je lui envoie une petite carte cadeau pour qu'elle se fasse plaisir aussi donc voilà c'est un bon procédé entre nous et honnêtement à chaque fois j'adore recevoir ses colis parce que c'est vraiment des pépis des merveilles elle me connaît extrêmement bien ça fait déjà six ans qu'elle me gâte comme ça parce que ça date d'avant la naissance de ma fille donc ça date quand même et voilà c'est une des abonnés les plus fidèles de ma chaîne même si je sais qu'elle ne commande pas tout je sais qu'elle regarde tout ce qu'elle peut elle est toujours là à m'envoyer un petit message moi j'envoie toujours voilà c'est une super relation et honnêtement sur grâce à youtube j'ai fait des très très belles découvertes au niveau des abonnés j'ai découvert des super personnes à chaque fois je vous remercierai jamais assez d'être là d'être dans mes commentaires donc si j'ai une voix un petit peu cassée c'est normal je sors du covid si vous avez suivi mes dernières vidéos mon dernier vlog ici je vous en parle le covid est un petit peu tourné dans la maison logiquement j'ai appris le travail j'ai passé mon isolement etc mais je suis encore parfois un peu encombré de la gorge mais ma foi ça va le faire ça va ça va aller donc je suis trop trop contente de recevoir ce colis sur ça ça me ça me remonte le moral en plus de ça j'ai trop hâte de découvrir les petites pépites qu'elle m'a mis à l'intérieur elle m'a mis une petite carte avec un petit mot doux en me disant qu'elle me souhaite une bonne année etc donc évidemment je vais lui répondre très prochainement j'ai un colis d'ailleurs qui est prêt là pour elle donc faut juste que je lui envoie et elle m'a dit que voilà elle avait mis des petites choses qu'elle avait gardé pour moi et elle a mis deux trois colis en plus donc bah écoute j'ai trop hâte de découvrir ça je fais cette vidéo pas forcément pour me vanter je précise mais c'est juste pour aussi qu'elle voit mes réactions qu'elle voit un petit peu ce que j'en ai pensé voilà en direct live je trouve ça tellement plus plaisant même moi j'adore enfin j'adorerais voir ses réactions quand je lui envoie des colis mais bon elle est pas elle est pas sur youtube donc moi j'ai ce petit avantage là donc je le fais je me dis que ça lui fait plaisir vous ça vous permet de découvrir les nouvelles choses qui vont rentrer dans ma collection make-up dans mes nouveaux tests donc il n'y a pas forcément que du make-up peut-être qu'elle a mis d'autres choses je commence par le premier paquet qui est là donc qui est très très mignon dans une sorte de petite troussette pochette ah le petit noeud il était accroché en fait sinon c'est un petit sac comme ça hop et alors à l'intérieur il y a des petites choses le colis était extrêmement lourd je peux vous le dire donc voilà c'est emballé comme ça c'est mou j'ai pas d'idée comme ça ah trop bien je vous ai dit qu'il n'y avait pas que du make-up du coup maintenant elle me gâte en Harry Potter donc en XL elle m'a pris un t-shirt alors c'est de la marque j'arrive pas trop à savoir Diffuse Wizarding World ça doit être sur un site particulier je sais pas il y a écrit derrière appareil officially license alors on va découvrir le petit t-shirt wow il est trop beau comme ça donc blanc avec le serpentard le blaireau le petit étiquette Harry Potter comme ça très sobre en blanc comme ça j'aime beaucoup je le trouve magnifique je me dis même avec un petit pantalon alors soit je le mets en été avec un jean noir soit en pyjama ça dépendra de la taille comment il est taillé sur moi soit en pyjama avec un petit pantalon de pyjama noir ça fait très très beau et le blaireau évidemment il est en grand là comme ça bam hein pour ceux qui savent pas je suis pouf souffle et bah ça commence déjà très très fort elle m'a mis une petite pochette comme ceci avec plein 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 d'échantillons à l'intérieur vous savez des petits échantillons parfum de rouge à lèvres enfin voilà plein plein de petites choses comme ça vous voyez hop ça c'est trop cool alors moi j'aime bien en garder pour moi ça dépend les produits sinon je les glisse dans mes colis vintage donc ça très très bien parce que j'en ai pas beaucoup en fait j'en ai plus beaucoup donc très très contente elle a mis des petites gourmandises et alors je vois ça je suis trop contente parce que ça je l'avais vu tourner sur les réseaux sociaux sur instagram je crois et je m'étais dit ouah ça a l'air vraiment intéressant donc une tablette de chocolat au ferrero rocher ça m'a l'air pas bon pour mes fesses hein mais ça m'a l'air intriguant j'avais jamais vu donc trop contente elle a mis deux paquets de bonbons mais mon mari hier il a regardé vite fait dans le colis il a déjà mangé le deuxième paquet qui était des haribos mélangés là c'est des versions qui piquent donc ça il l'a pas pris celui-ci il y a des petites gourmandises comme ça du style les boules coco mythique elle a mis des petits chocolats comme ça en père noël non pas en père noël pardon en bonhomme de neige de la marque Ray J. Lay confiserie je ne connais pas ça ça va être pour mes enfants et elle a mis des petits lignes comme ça ça va être pour moi là les lignes qui me dors parce que ce sont aussi des chocolats que j'affectionne tout tout particulièrement donc là tu nous as refaites je découvre un autre paquet comme ça tout noir ça a l'air d'être dans un emballage vous savez une boîte donc j'ai pas d'idée oui elle aussi elle a compris que j'ai adoré les Raphaël oui merci merci d'ailleurs j'ai entamé une des j'ai ma dernière boîte que j'ai eu par mes élèves donc celle ci elle sera en réserve pour un petit peu plus tard mais j'adore aussi avec les lignes c'est mes chocolats préférés alors elle a mis à l'intérieur du carton pour protéger des boîtes comme ça des cartons pour ça bien protéger et qui est vraiment pas de casse parce que je pense qu'elle a envoyé des palettes des choses comme ça et par peur que ça soit cassé pendant le transport elle a tout tout bien protégé donc là il y a des choses je pense qu'elle se sépare que c'est pas neuf donc là je vois de Makeup Obsession London la palette Ready Day Dream je pense alors ça j'ai jamais vu passer sur les réseaux je dois être à la Rama je sais pas mais je l'ai pas vu passer et ah non je l'ai pas vu passer en tout cas elle est extrêmement colorée la voici donc de chez Makeup Revolution waouh et bah écoutez elle est très belle quand même très colorée peut-être plus pour le printemps été à voir mais je testerai j'ai pas beaucoup de Makeup Revolution parce que j'achète pas forcément toutes les nouveautés les choses qui passent donc c'est vrai que c'est cool quand j'en reçois comme ça parce que ça permet de tester des produits de cette marque là je vois une petite trousse Urban Decay avec une palette je pense à l'intérieur je ne sais pas si c'est Urban Decay ah si c'est une vis palette et du coup je l'ai pas celle là la vis palette comme ça bon je sais oula il y a un pinceau qui est tombé petit pinceau Urban Decay à l'intérieur et ah ouais non je l'ai jamais vu je l'ai jamais eu en tout cas dans mes mains ça doit être une des premières vis palette ça je sais pas si je les garderai parce que c'est vrai que j'avais d'autres vis palette et je les ai pas gardées mais je la testerai parce que avant de revendre ce qu'elle m'offre parce qu'elle est d'accord avec ça c'est un deal entre nous je les teste et tout ça parce qu'on ne sait jamais il y a des palettes des fois j'ai fait des super découvertes ah je vois la Natural Love de chez Too Faced et celle-ci je l'ai déjà donc celle-ci évidemment je ne vais pas la garder c'est une palette de nude complet comme ça je l'aime beaucoup c'est vrai que ils en ont sorti deux la Natural Love et la Natural Lust et celle-ci ça reste une de mes préférées après j'utilise pas tout le temps tout le temps parce que j'ai découvert une autre de Too Faced avec des nudes que j'aime beaucoup mais celle-ci je l'ai déjà et pour finir elle a mis une BH Cosmetics comme ça de Opalescence celle-là je la connais pas avec beaucoup de nudes comme ça regardez des nudes des petites couleurs un petit peu qui ressemblent à ce que j'ai mis aujourd'hui moi j'ai utilisé la Rose Quartz de chez Huda aujourd'hui il y a des petites couleurs comme ça qui ont l'air très sympa la taille des fards a l'air plutôt correcte parce que chez BH Cosmetics il peut y avoir des surprises donc celle-ci je testerai je la connais pas deuxième petite boîte un peu comme ça surprise hyper bien protégée je pense qu'elle avait vraiment peur on a à l'intérieur les liquides eye shadow comme ça de chez Beauty Bay je les avais ceux-là mais j'avais été un petit peu déçue donc je crois que je les avais revendus si je me trompe pas c'est les liquides comme ça fards à paupières liquides de Beauty Bay qui se mettent sur la paupière ils sont très beaux dans les teintes rosées j'arrive pas à vous sortir les trois mais je vous les avais déjà présenté sur ma chaîne c'est vrai que je les avais déjà et je les avais revendus parce que j'avais pas été conquise mais je sais pas sûrement ceux-ci iront sur Vinted c'est fort probable de chez Freedom donc je crois que c'est Makeup Revolution ça aussi Freedom une Prostrop palette with brush donc ça a l'air d'être une palette ah ouais cool ça je suis contente de tester une palette pour le teint de chez Freedom je crois que c'est Makeup Revolution mais je ne suis pas sûre en tout cas il y a l'air d'avoir des beaux contouring un highlight ici ouais elle me plaît bien celle-là celle-ci je vais la tester sans problème on a une petite palette de chez Catrice comme ça avec des tons rosé nude elle est très jolie après c'est vrai que je suis pas hyper fan des couleurs de chez Catrice de la pigmentation Catrice mais celle-ci je la connais pas donc c'est le The Blazing Bronze je crois qu'elle s'est vraiment débarrassée de toutes ces palettes de chez Revolution Pro on a des des fards métallisés vous savez pour mettre dans les palettes métalliques et les palettes magnétiques pardon et ça c'est trop cool donc pareil Makeup Revolution Pro et c'est des teintes un peu chaudes comme ça marron chaude ça j'aime beaucoup donc vu que je suis en train de faire des petites palettes magnétiques ça peut vraiment me servir dedans et pour finir on a une palette Morphe donc moi j'ai pas trop de ben j'ai quasi rien chez Morphe c'est la 9G ouh j'aime bien j'aime beaucoup regardez il y a un beau vert là j'aime beaucoup les tentes là oh j'adore celle-ci elle me plaît énormément la 9G je la connaissais pas encore un deuxième un troisième là c'est le troisième petit carton comme ça ouh elle m'a mis plein de fards monos alors moi je n'aime pas les fards monos donc je les garderai pas c'est sûr à moins que j'ai des potes et que je les mette dans une palette c'est que des fards monos de chez Kiko donc là on a un duo comme ça le 09 on a un deuxième duo un peu marron rosé le 13 un troisième duo le bright duo 21 et alors est-ce que ça c'est des ouais c'est des fards à paupières aussi on a le 35 ici et le 20 ici ah on a un produit She Glam tiens qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est un blush ? le 01 Cotton Candy ça a l'air d'être soit un blush en highlight faut voir ce que ça donne sur sur les joues mais ça me rappelle un produit de chez Beauty Bay là justement que j'ai tissé il y a pas très longtemps on a un highlighter de chez Makeup Revolution comme ça le Star Trust et il a l'air très très beau c'est vrai que les highlighters Makeup Revolution sont très beaux très pigmentés mais alors les packaging alors très sympa mais ça prend énormément de place dans une collection de maquillage et elle m'a mis plein de patchs pour les yeux et ça je suis trop contente comme ça vous savez les patchs un peu effet glacé effet froid sur les yeux pour le contour de l'oeil il y en a de chez Balea trop bien il y en a je pense qu'il y a des marques allemandes parce qu'elle a accès au magasin allemand donc c'est trop cool waouh je suis trop contente ça il y en a un gros paquet ça je suis super contente et la marque Jouty 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 je connais pas et une petite crème de chez Rennes et ça c'est trop cool elle a vitamin C donc ça je suis ravie elle m'a mis un énorme cadeau comme ça petit cadeau j'espère que ça te plaira c'est assez lourd j'ai pas trop d'idées comme ça est-ce que c'est de la beauté ou du Harry Potter je ne sais pas en tout cas c'est bien emballé c'est du Harry Potter qu'est-ce que c'est mais allez c'est des assiettes Harry Potter alors là Marie il va me détester je pense que c'est des assiettes plus de collection elles sont magnifiques regardez ça je n'ai jamais vu passer sur les réseaux quoi non mais je suis trop un set de 4 assiettes avec les 4 maisons non mais sérieux il va falloir que j'achète vous savez les supports pour les assiettes pour pouvoir pouvoir les exposer dans ma classe oh mais c'est trop bien ou même vous savez quoi dans ma classe quand je fais des tablés par maison Harry Potter ils auront une assiette par exemple si on peut un jour remanger des petites cochonneries en classe des petits bonbons en anniversaire ou en fin d'année et bah je mettrai des petites cochonneries dans chaque assiette de leur maison ça peut être trop cool et c'est trop génial j'ai jamais vu quoi et je vous montre par curiosité je l'ai ouvert j'ai essayé de faire regarde parce que j'ai vraiment pas envie de faire de catastrophe mais elles sont pas si grandes que ça mais elles sont très jolies d'épouseau qui est magnifique c'est un jaune doré comme ça très très beau et j'aime trop et ça ressemble vraiment aux couleurs des vraies aux vraies couleurs des marques parce que des maisons parce que je vous avais dit qu'il y avait une différence entre celle de France et celle d'autres pays et ça ressemble vraiment à celle que j'ai vue en Angleterre donc trop trop belle idée vraiment je vois justement un petit marque page comme ça Harry Potter de ses Ciné Replica donc peut-être qu'elle a trouvé sur le site Ciné Replica bah ce genre de petit de produit trop bien je découvre une boule à neige à créer de chez Super U et ça c'est trop sympa c'est une petite boule comme ça il n'y a pas d'eau dedans c'est à vous de mettre des petites photos des petits trucs et tout ça c'est trop cool faut que je regarde pour en faire avec mes enfants l'année prochaine donc ça je vais la mettre de côté et je pense que pour les fêtes de l'année prochaine je la ferai avec eux ça peut être une super idée en tout cas c'est trop sympa ah bah tiens en parlant de boule de Noël là je vois qu'il y en a une petite comme ça hyper bien emballée j'ai pas pensé à amener les ciseaux du dos elle est trop belle regardez ça avec le petit le petit renard dedans j'adore et ça je pense que ça va aller dans la chambre de ma fille avec ses petites boules à neige elle m'a mis une banane vous savez les bananes comme autour du tout moudmoud comme ça je trouve ça trop bien j'adore c'est trop cute et alors elle a dû mettre des choses dedans je pense parce que ça a l'air rempli donc là il y a des petits échantillons pour tester donc on a des petits échantillons à veine un petit baume fondant comme ça donc trop trop cool des petits échantillons c'est top ah dans la banane elle a mis aussi ça et ça c'est un produit qu'elle m'a fait découvrir que je lui avais demandé il y a quelques années pour les cheveux de ma fille et ça marche extrêmement bien c'est un beurre pour les cheveux qui se rince évidemment qui est bio à base d'avocat et je vous dis qu'il fait des merveilles ce beurre là de la marque Alverde c'est une marque que vous trouvez du coup en Allemagne et il fait des merveilles ce beurre sur les cheveux de ma fille donc je suis trop contente de leur avoir en stock elle m'a mis un petit duo comme ça de chez Yves Rocher j'ai jamais testé cette gamme là gourmet blackberry mûre gourmande donc duo main propre et alors c'est un gel nettoyant main une crème pour les mains bah écoutez c'est un duo qui est très très bien pour le moment ça je l'emmènerai peut-être dans ma classe du coup comme ça ça fait la totale moi main propre désinfectée et hydratée c'est cool je sais pas où elle a eu sa banane mais elle est trop elle est classe quand même bon je sais pas si je la mettrais mais je la trouve trop mignonne on continue avec les cartons comme ça donc ici ouh il y a du du phare il y a du phare mono il y a des ouh il y a des choses que je connais pas de chez Anastasia Beverly il y a le loose highlighter donc un enlumineur très rosé je me demande ce que ça donne sur les joues parce qu'il a l'air extrêmement rose donc peut-être plus en blush je ne sais pas à tester je le connais pas et je sais qu'il devait être je pense dans un trio je crois mais je connais pas celui-ci on a un jelly highlighter une jolie highlighter de chez Makeup Revolution comme ceci trop cool et il a l'air tout neuf donc ça à tester on a plein de petits phare mono comme ça de chez Kiko je vous les passe parce que bon hop donc ça je vais regarder plus précisément et sinon ça ça sera sur mon vignette parce que comme je vous l'ai dit je viens pas aller faire mono elle m'a mis le mini de chez Oula le mini Oula de chez Benefit et ça trop cool trop cool je l'ai déjà mais je l'aime beaucoup donc c'est trop cool une petite palette je pense pour le teint de chez Sleek ah ouais je l'avais aussi celle-ci elle est très très bien je suis très contente de la revoir on a un produit Lancome celui-là je connais pas donc qui se présente comme ça c'est le beige diaphragme 03 donc ah c'est est-ce que c'est un fond de teint je ne sais pas peut-être un fond de teint à voir je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a ? créateur de lumière naturelle effet peau nue parfaite il faut que je vois comment ça s'utilise ce truc-là je ne suis pas trop douée pour ça mais il faut que je vois comment ça s'utilise on a le Hot Mama de chez The Balm qui est extrêmement connu que j'avais déjà à une époque pour finir on a le blush de chez Sleek qui est le Rose Gold 926 et ça c'est des c'est des dupes entre guillemets du blush Nars Orgasm mais ma petite Mylène il a déjà offert le Nars de chez Organ donc j'utilise énormément alors je vois qu'on a une superbe trousse je pense que ça doit être Yvrochet elle est trop belle je ne l'ai pas je n'ai pas été l'acheter là-bas si c'est à Yvrochet je n'ai pas été depuis quelques temps quand même chez Yvrochet j'avoue et à l'intérieur il y a plein de protection plein de choses donc là c'est emballé je pense ah on a un deuxième ah trop cool ça j'en ai pas un masque Harry Potter et dans le même style que le t-shirt blanc avec les petits dessins de Hogwarts ça c'est cool j'en ai zéro en plus je ne vois jamais dans mon coin là il m'a mis en fait bien protégée une espèce de waouh c'est trop beau regardez-moi ça à l'huile d'argan c'est magnifique ce truc une petite waouh j'adore c'est trop beau c'est vrai que c'est une super idée cadeau je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas il y a le gel douche à l'huile d'argan le scrub la lotion pour le corps un petit bain moussant et la petite fleur de douche c'est trop beau la trousse j'adore aussi la trousse elle est trop belle on arrive bientôt à la fin promis juré ici une dernière un dernier carton bien protégé et à l'intérieur on a une pochette comme ça Harry Potter on dirait que la fille elle voit que les trucs Harry Potter la petite carte du maraudeur et à l'intérieur je ne sais pas ce qu'il y a mais en tout cas la pochette elle est trop mignonne et on a oh plein de petites choses Harry Potter ah mais c'est trop bien je pense que c'est des petites choses qu'elle a peut-être trouvé sur AliExpress ou des choses comme ça une petite pochette pour mettre les cartes comme ça avec le ticket London Hogwarts oh une petite carte de chocogrenouille ou elle a peut-être fait un calendrier de l'avent j'en sais rien Ciné Replica elle a le petit le petit Dobby là trop bien ça va être dans nos sapins de Noël de l'école l'année prochaine elle m'a mis ah ouais ça c'était dans un calendrier de l'avent je suis trop contente c'est trop beau ça le petit bonbon comme ça genre onédux on a une petite gomme avec le l'oeuf comme ça magique les petits post-it comme ça onédux aussi un petit puzzle donc trop cool je pense que ça ça vient d'un calendrier de l'avent ou quelque chose comme ça un petit masking tape Harry Potter et un je pense que ça c'est un ballon Harry Potter mais c'est trop bien ça pour ma classe c'est trop génial oui si vous le savez pas je suis maîtresse et je fais une classe Harry Potter donc d'où tout ça donc je pense moi j'ai pas craqué pour des calendriers de l'avent Harry Potter parce que j'en ai acheté pour mes élèves et tout j'avais pas tout acheté et ah j'avais pas vu il y a ça aussi qui est un petit bloc note avec la plateforme 9 3 quarts dessus et là je ne sais pas ah ouais ça a l'air d'être un petit marque page avec le bus le bus Harry Potter le bus de nuit le bus violet j'ai un truc de mémoire Magico Bus donc trop cool trop cool ça met aussi un petit paquet de lingettes parce qu'elle sait que les lingettes baléas ce sont mes préférées elles sont 4000 fois mieux que chez Sephora et elle ne coûte pas très cher mais on ne les trouve pas facilement elle se trouve dans les magasins DM en Allemagne donc malheureusement je n'y ai pas accès ah elle m'a mis une palette que j'ai jamais testée c'est la palette Urban Decay comme ça le Gwen Stefani ça je suis trop contente je ne l'ai jamais testée je n'ai jamais eu ah c'est en plus une palette pour le teint alors encore plus contente parce que j'adore les palettes pour le teint et elle est top ça a l'air poudrure parce qu'il y a de la poudre partout mais les couleurs sont terribles on a une petite trousse donc j'imagine que c'est peut-être des rouges à lèvres des choses comme ça ou des crayons j'en sais rien ah alors on a un rouge à lèvres de chez Estée Lauder comme ça qui a l'air plutôt wow foncé un violet foncé avec des paillettes il a l'air très beau ah on a mon petit truc préféré le petit gel pour le corps hydratant pour le corps Sol de Janeiro ah ouais on a un fameux liner vous savez Forelever lisse les fameux liners quand vous le mettez après vous pouvez coller des fossiles dessus donc ça c'est cool je l'ai déjà mais voilà comme ça j'en ai un deuxième en stock on a des phares diochrome comme ça de chez XX Revolution ça je connais pas ils sont tous scellés fermés honnêtement ah non il y en a un là il y en a un qui est ouvert on va regarder ah ouais c'est des phares comme ça en poudre et diochrome celui-ci il a l'air violet et vert bah écoutez ça ça m'intrigue parce que diochrome en ce moment c'est la tendance et j'avoue que j'adore on a des poudres minérales comme ça eye shadow de chez True Cosmetic True on connait pas la marque minéral eye shadow je connais pas ah c'est Névé Cosmetic voilà donc là il y a deux moi ça j'utiliserai pas je pense pas on a ah on a un rouge à lèvres Huda Beauty qui est le After Party mais je crois que je l'ai déjà je sais plus mais je crois que je l'ai déjà il est très très beau faut que je vérifie mais je crois que je l'ai déjà ah mais en tout cas j'aime beaucoup ces rouges à lèvres elle m'a mis des rouges à lèvres comme ça Sephora je l'ai déjà mis testé ceux là ils ont l'air très beaux si c'est le packaging la couleur des marrons foncés ça me plaît beaucoup ici on a un petit rouge à lèvres comme ça de chez Estée Lauder aussi je pense ouais qui est un petit ouh il est beau il est très très beau là comme ça un beau nude parfait ah elle m'a mis un crayon comme ça je les ai pas testé de chez Beauty Bay je pense que c'est un crayon eye shadow une couleur un petit peu rose corail doré en tout cas avec des paillettes on dirait c'est le shadow stick collection Disney mais alors la teinte attendez ah bah c'est Alice and Wonderland donc celui là j'ai pas testé plein de petits pinceaux comme ça avec des manches dorées enfin argentées j'arrive pas aujourd'hui pourquoi pas j'aime bien ce genre de petits pinceaux là ils sont peurs et tout c'est cool encore un petit produit reine donc ça c'est cool parce que je les garde de côté tous les petits produits reines et après je vais faire une super routine un troisième produit Nevek Cosmetics donc l'espèce de de fard à paupières en poudre et pour finir un produit encore une fois estale odeur comme ça c'est un lèvre brillant à embrasser donc un gloss je pense donc ça très cool j'aime beaucoup les couleurs au fond du carton il reste un dernier carton elle m'a mis le size up aussi comme ça dans le carton mélangé de chez Sephora que j'aime beaucoup et deux petits produits glam glow comme ça donc c'est cool et alors le dernier ça a l'air d'être des palettes qui sont dans un carton Harry Potter et dans le carton Harry Potter il y avait avant des tasses et des notebooks et tout c'est trop cool donc là on a mis des palettes dedans pour bien les caler que ce soit protégé et ma foi ça a l'air de ne pas avoir bougé ah oui elle s'est débarrassée de énormément de choses donc elle a mis des palettes comme ça de chez Makeup Revolution il faut que je vérifie si je les ai pas je sais plus si celle-ci je l'avais prise ou pas en tout cas il y a la Bird of Paradise et la Forever Flawless Flamboyance comme ceci parce que celle-ci je sais que j'ai acheté une des palettes pour le temps mais je sais plus si j'ai acheté celle-ci il faut que je vérifie et elle a complètement dégagé toutes ces chocolate bars donc elle sait que je les ai déjà toutes elle sait de chez Too Faced donc ça ça va aller sur Vinted forcément parce que moi je les ai déjà toutes mais trop cool trop cool enfin trop cool pour vous parce que je vais les revendre pas très je disais que j'allais les revendre pas très cher parce que ça reste de la deuxième main vous connaissez mes prix sur les réseaux si vous suivez donc vous me connaissez ah elle a mis la Houda aussi comme ça la fameuse c'est la toute première celle-ci ou il y a un fard qui a un petit peu non ça va ça va elle est très belle moi je l'ai déjà aussi c'est la Desert Dusk non ? non la Rose Gold Edition première version parce qu'elle a été remasterisée il y a du Fenty et ça j'ai jamais testé les palettes Fenty comme ça donc trop sympa c'est une des premières de chez Fenty je pense donc ça je suis contente je vais pouvoir la tester vers un avis on a la Tami X celle-ci je l'ai déjà aussi de chez Makeup Revolution on a une révolution comme ça pro look donc il y a l'air d'avoir je pense que ah non je la connais pas celle-ci donc très coloré méga coloré donc ça c'est trop cool et beaucoup 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 de Zoéva donc moi je les ai toutes revendues mes Zoéva je les garderai pas non plus parce que vraiment je suis pas hyper conquise par les Zoéva même s'il y en a des très jolis c'est juste que j'ai connu mieux en pigmentation et en travail des fards du coup ça je les garderai pas mais voilà vous savez que d'ici là les 3 gards des palettes elles vont aller sur Vinted merci ma petite Mylène parce que quand même tu m'as énormément gâtée je répète que c'est soit sur Vinted soit je donnerai aussi à mes copines par ici qui sont intéressées par des petites choses mais en tout cas merci ma petite Mylène vraiment le colis est dingue tu m'as fait des petites pépites pour ma classe tu vas me faire découvrir je pense encore plein de petites choses au niveau make-up des petits produits pour le teint etc il y a plein de choses à découvrir donc je suis trop contente et comme d'habitude elle est juste adorable donc moi je prépare aussi un petit colis c'est pareil quand je lui envoie des produits bah parfois elle les a peut-être déjà ou peut-être qu'elle les aime pas déjà et on ne sait jamais donc pareil elle les donne elle fait ce qu'elle veut avec c'est le deal entre nous donc ça nous fait toujours plaisir et puis je trouve ça cool qu'elle pense à moi elle sait en revanche que moi quand je revends sur Vinted bah tout part à une vitesse folle et du coup bah au moins elle ne s'embête pas avec ça parce que c'est des choses qu'elle ne voulait plus donc je préfère le préciser donc en tout cas merci ma petite Mylène vraiment au colis de fou et puis bah j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve samedi je vous embrasse fort salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada